Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur la façon dont se passe un essayage costume et sur ce que c'est globalement parce que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Un essayage costume, c'est un essayage que vous faites avant un film. Donc c'est une journée d'essayage qui se passe généralement dans des studios un peu en dehors de Paris, en banlieue généralement, où il y a plein de places et des endroits où pouvoir stocker des costumes. Donc par exemple, un lieu que je connais bien c'est la compagnie du costume qui est à Saint-Ouen. Vous avez plein de costumes là-bas, toutes les costumières et les costumières sont là-bas pour vous aider à faire votre costume pour le film. Et généralement c'est là que vous vous faites habiller, etc. Donc généralement quand vous êtes pris pour un tournage, parfois on vous convoque pour un essayage costume qui a lieu généralement plusieurs semaines avant ou ça peut être 15 jours avant, c'est pas forcément super éloigné dans le temps. Mais généralement il y a un certain temps pour que les costumières puissent coudre votre costume en attendant le tournage. Et cet essayage là, vous êtes convoqué par SMS ou par mail et on vous explique tout, où venir, ce qu'il faut amener avec vous. Donc là il vous suffit juste de suivre les indications marquées sur le mail. Et une fois que vous arrivez là-bas dans ce studio, on vous a donné une convocation horaire parce que les autres acteurs viennent à des horaires séparés, peut-être toutes les demi-heures et tout. Donc il y a un roulement et vous passez dans une salle où toutes les costumières vous vous habillez. Donc généralement il ne faut pas être très pudique parce qu'il n'y a pas trop de paravents. Généralement il y en a un, mais vous n'avez pas forcément une salle juste pour vous changer. Donc ça voilà, ça s'apprend petit à petit. Au début c'est un peu difficile de faire abstraction du regard des autres. Mais à moi ce qui m'a aidée personnellement c'était de me dire que c'était mon métier et puis là pour le coup c'était déjà que des femmes qui m'habillaient. Et puis il y avait quand même un petit paravent et tout et elles font tout pour vous mettre à l'aise. Donc ne vous inquiétez pas. Et puis même si quelque chose vous gêne ou si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de vous déshabiller devant d'autres gens, dites-le tout simplement et elles vont partir de la salle. Enfin il n'y a pas de souci, dites-le simplement et en tout cas vous avez tous les droits de vous habiller tout seul ou toute seule si vous préférez. Mais mis à part ça, généralement vous êtes en sous-vêtements, elles vous mettent un nouvel habit qu'elles ont préparé pour vous avant. Vous l'essayez, si ça ne marche pas elles prennent les mesures pour voir combien de centimètres il manque. Et elles notent tout ça sur une fiche et ensuite une fois que vous essayez les 2-3 costumes dont vous avez besoin pour le film, s'il y en a plusieurs ou le costume qu'on vous a choisi, vous pouvez repartir tranquille et c'est fini globalement. Après il vous reste quelques petites choses à faire. Déjà n'oubliez pas de laisser le costume à la compagnie du costume ou à l'endroit où vous avez essayé votre costume. Parce que moi ça m'est arrivé d'embarquer une montre qui m'avait fait essayer et du coup j'ai dû la ramener quoi. Ensuite elles vous mettent tous les costumes dans une pochette en plastique qu'elles vont vous garder jusqu'au tournage. Et ensuite, juste si vous vous demandez, toutes ces pochettes là sont conservées parfois dans des camions, parfois au sein même de cette compagnie de costumes. Et ensuite le camion est emmené sur le tournage avec tous les costumes de tout le monde. N'hésitez pas surtout à dire si vos chaussures sont trop serrées ou qu'elles vous font mal ou si vous sentez que des habits ne vont pas être confortables parce que vous devez être confortable pour le tournage. Et le dire le moment du tournage c'est trop tard parce qu'elles n'auront pas le temps de les reprendre. En fait vous devez le dire au moment de l'essayage costume. Et parfois même attendez-vous à ce que le costume que vous avez essayé pendant l'essayage ne soit pas le même que celui du jour de tournage. Parce qu'en fait parfois ils changent ou entre temps elles ont d'autres idées etc. Ou les conditions de température ne sont pas les mêmes. Donc maintenant que l'essayage costume est terminé, le jour du tournage quand vous êtes au moment de vous habiller, elle vous redonne votre pochette et vous pouvez enfiler votre costume comme pour l'essayage. Donc ça c'est pratique parce que vous n'êtes pas dépaysé, vous savez ce qui vous manque etc. Ce que je peux vous conseiller aussi c'est d'emporter des vêtements chauds que vous pouvez mettre sous votre costume. Parfois c'est compliqué si c'est des robes d'époque qui sont assez transparentes ou vous ne pouvez pas mettre des collants noirs dessous par exemple. Mais si c'est des robes très longues par exemple vous pouvez mettre des collants et je vous conseille d'en mettre 3-4 si c'est l'hiver. Parce que parfois les costumes d'époque on se les caille parce que je me souviens avoir porté un bustier comme ça pour une série. Et franchement être comme ça à la gorge nue sans écharpe pendant tout l'hiver, c'est super froid. Donc emmenez si vous pouvez des trucs à mettre dessous qui peuvent être chauds. Et généralement on vous distribue des plaides le jour de tournage. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et aussi pendant les sièges costumes c'est le moment où on va vous dire quelle coupe de cheveux vous devez adopter le jour du tournage. Et les indications à suivre avant le tournage. Donc par exemple si vous êtes un homme on va vous dire ne rasez pas votre barbe par exemple. Ou au contraire rasez-vous la barbe. Pour les femmes on va vous dire de ne pas teindre vos cheveux. On va vous dire de conserver je sais pas une longueur de sourcil adéquate à ce qu'ils veulent. Etc. Généralement laissez tout pousser et puis ça ira. Pareil c'est à ce moment là qu'on vous donne les indications de maquillage. Donc voilà j'espère que ça vous aura aidé à comprendre ce que c'est. Et dites moi si vous en avez déjà fait ou si c'est nouveau pour vous. Et puis sachez qu'il n'y a pas toujours des sièges costumes. Parfois on vous convoque juste pour le tournage et on vous donne le costume le jour même. Donc il y a les deux façons de faire qui sont possibles. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.